Les souvenirs du général Paul Osares, membre des services spéciaux pendant la guerre d'Algérie entre 1955 et 1957, ressemblent à des aveux d'assassins. Le général ne rechigne pas en effet à énumérer les exécutions sommaires et les tortures auxquelles il a directement participé. Déjà au mois de novembre, sur ce même plateau, il confiait qu'il n'avait ni remords ni regrets. Mais désormais, avec le récit publié de son action en Algérie, au-delà de l'émotion des familles des victimes, la question d'une suite judiciaire se pose. Commentaire Agnès Varamien. Des regrets peut-être, mais pas de remords. Pour sa deuxième confession, Paul Osares, ancien responsable des renseignements français en Algérie, se veut précis sur les faits, avec le sentiment, dit-il, du devoir accompli. Il cite des noms, assume cette fois jusqu'au bout ce qu'il avait reconnu il y a six mois. Quand j'ai exécuté des types, c'était toujours des types qui avaient sur les mains des crimes de sang, qui avaient du sang sur les mains. Le général Osares explique qu'il ne pouvait pas faire autrement face aux attentats du FLN. Dans son livre, le général lève deux énigmes de la guerre d'Algérie. La première, celle du suicide supposé d'Ali Boumenjel, avocat du FLN. Torturé, défenestré, sur ordre du général, sa famille découvre 44 ans après la vérité. Je suis absolument bouleversée par ce que j'ai découvert et surtout de mettre maintenant un visage sur le tortionnaire de mon mari et de nombreux Algériens. Je demande sur la réhabilitation de mon mari. Nous ne voulons plus entendre parler de suicide. Donc la reconnaissance de la torture et de l'assassinat. La deuxième énigme levée par ce livre est celle de la mort de l'Arbi Benmédi, considérée dans son pays comme le Jean Moulin algérien. Paul Osares reconnaît l'avoir empoigné et pendu. Nous sommes en 1957. Pour la famille Benmédi, aujourd'hui, il n'y a ni haine, ni désir de vengeance. Ce qui doit être jugé ou non, c'est vrai que le débat actuellement français est d'actualité quant à la guerre d'Algérie. Moi, en ce qui me concerne, il y a de la douleur et puis c'est tout. De la douleur et de la pudeur, aucune de ces deux familles ne souhaite porter plainte. Il faut dire qu'une loi française votée en 1968 amnistie tous les actes commis par des militaires pendant la guerre d'Algérie. Selon cet avocat spécialiste du droit international, le général Osares ne pourrait donc être poursuivi que si ces actes sont qualifiés de crimes contre l'humanité. Dans certains cas, lorsque les très graves exactions, déportations, tortures, exécutions sommaires ont été effectuées dans un espace-temps bref, de façon très massive, contre des populations civiles, parce qu'elles étaient musulmanes, donc suspectes d'une façon ou d'une autre, là, je pense que les crimes de guerre ont basculé vers le crime contre l'humanité. Une procédure serait complexe, mais pas impossible. Le général Osares, lui, n'accepte pas l'idée, à 82 ans, d'être poursuivi par la justice de son pays.